Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est au jardin d'acclimatation, je vais vous montrer les illuminations. C'est parti après l'introduction ! Comme promis dans ma dernière vidéo, on est actuellement au jardin d'acclimatation pour regarder les illuminations sur une thématique bien précis, la préhistoire avec les dinosaures. On va découvrir par la même occasion une nouvelle attraction qui vient d'ouvrir très récemment, la grande route du jardin d'acclimatation, ouverte le 23 novembre. Due à un petit problème de caméra, je n'ai pas d'autres images à vous fournir, ainsi qu'un autre événement qui a tout chamboulé, je vous l'explique à la fin de la vidéo. Regardez, on a des animaux qui ont disparu, qui sont en captivité. Wow ! Sous-titrage ST' 501 Là, c'est devant moi, il y a comme ce qui ressemblerait à un arbre en directro, vous savez, dans Avatar. Mon avis sur cette petite balade nocturne, sur la thématique de la préhistoire avec les dinosaures, etc. Eh bien, c'était plutôt sympa, alors plus adapté pour un jeune public, je parle des enfants en bas âge, mais en vrai, il n'y a pas de quoi s'ennuyer ou quoi que ce soit, je trouve que c'est quand même une super belle balade, qui dure à peu près une heure en tout, voire un petit peu moins si vous ne faites pas la grande roue. C'est agréable, c'est très instagrammable, très réseaux sociaux, quoi. Globalement, c'était une assez belle balade. Après, maintenant, vient les inconvénients, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Concernant le prix, il faut savoir que le prix est doublé et qu'il revient donc plus cher par rapport à la journée, où on paye par exemple juste 7 euros le billet pour pouvoir entrer dans le parc. Ajoutez à ça aussi les toilettes qui sont en plein milieu du parcours, donc si on a une envie pressante, ce n'est pas le bon moment, donc c'est un petit peu dommage ça. Ajoutez à ça que le jour où on est parti, du coup, on est parti un jour après l'ouverture de cet événement, il y avait énormément de péripéties qui persistaient au moment où on y était, c'est-à-dire qu'il y avait des lettres qui ne marchaient pas, donc du coup, il y avait que les techniciens qui étaient en train de gérer ça. Sur tout ce qui est stands, nourriture, etc., il y avait la moitié qui était éteinte, qui ne marchait pas, il n'y avait pas de vent chaud. Enfin bref, sur ce coup, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a une très mauvaise gestion de la part du parc, surtout quand un événement comme ça est organisé, ce n'est pas censé arriver, quoi. Maintenant, j'aimerais tout de même parler d'un événement qui s'est passé et que je n'apprécie pas du tout, et qui diffère un petit peu sur mon avis critique. Ma mère et moi, on a décidé de faire la grande roue parce que c'est une nouvelle attraction qui vient d'ouvrir, donc ma mère qui a le vertige a prévenu un des salariés qui gérait l'attraction de la grande roue, le salarié qui lui a dit qu'il n'y avait rien à craindre, que c'était quelque chose qui n'allait pas très haut, etc. Donc on monte dans la grande roue, le premier tour se passe, mais très très mal, parce que ma mère, elle ne se sent vraiment pas bien du tout. Il y a la phobie du vertige qui commence à vraiment ressortir, et ça ne se passe vraiment pas du tout bien. Donc à la fin du premier tour, on demande au salarié de pouvoir stopper l'attraction pour qu'on puisse descendre, et le salarié, en fait, il s'est moqué, en train de dire « Ah, on ne peut pas arrêter l'attraction ». C'est-à-dire qu'on a quand même persisté à deux, trois reprises, en train de dire « Faut qu'on arrête l'attraction, etc. ». Le deuxième tour s'est passé avec une grosse crise d'angoisse pour ma mère, et je trouve que c'est irrespectueux parce qu'il y a la mise en danger d'un public. Après cet événement, on est partis voir les responsables du parc pour leur parler un peu, et leur expliquer un petit peu de cette situation. Et comme dédommagement, on a eu une canette avec des biscuits. Bon voilà, j'arrête de blablater, mais c'est juste que ça a été un événement qui, pour ma part, aussi m'a beaucoup touché. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt. Au revoir les gens, c'était Timeo. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada